Shalom Beauty Show à sa première édition le 26 et le 27 mai 2017 à Honomont Hôtel. La beauté n'est que promesse de l'amour ou de bonheur, la grâce serait plus belle encore que la beauté car elle aurait les charmes de l'imprévu, tandis que la beauté serait liée à l'idée que l'on s'en fait. La beauté est liée à un idéal, ainsi le charme divin de la nouveauté manque presque entièrement à la beauté. Lorsqu'ils s'y réunissent, il y a ravissante. C'est ainsi que Shalom Beauty Show a voulu rendre hommage à la femme, mais est donné la valeur à nos mamas. A sa première édition, Shalom Beauty Show fera des expositions des ventes des produits cosmétiques made in Togo, avec une conférence qui a pour terme, conférence sur les cancers féminins. Atelier de formation sur les maquillages 2017 à Honomont Hôtel est ouvert à toute personne. Hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, maman, papa, vous êtes tous invités ce 26 et 27 mai 2017 à Honomont Hôtel. Shalom Beauty Show est un festival qui est organisé pour une honneur à la femme, à la mère. Voilà, donc nous allons organiser le 26 et le 26, l'exposition vente, surtout l'exposition des produits made in Togo. Et vous allez trouver ce jour-là, ces deux jours à Honomont, des femmes qui ont mis en Israël leur esprit de créativité, qui créent des trucs de leur propre mère, et c'est juste wow. Il y a certes aussi des hommes qui ont leur propre création, qui vont exposer les deux journées que vous allez voir. Nous aurons des photoshootings souvenirs entre mère et fille. Nous allons avoir des ateliers sur le make-up et sur les soins cheveux. Nous avons une conférence sur les cancers féminins, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du cancer du sein, mais on oublie un peu le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus qui aussi attaquent aujourd'hui beaucoup les jeunes filles et les femmes. Est-ce qu'il y aura des spécialistes pour sensibiliser les femmes sur ces maladies ? Oui, il y aura des spécialistes, nous aurons un docteur qui va venir parler des cancers féminins, et qui va même profiter aussi pour parler un peu du diabète, qui est un mal, qui est très fréquent de nos jours, mais que beaucoup ignorent. Et aujourd'hui la plupart des femmes sont les cuisinières, ce sont les femmes qui préparent, donc il y aura des conseils sur comment on peut préparer pour éviter dans l'alimentation le diabète. Qui peut prendre part justement à ce festival ? Tout le monde, du plus petit au plus grand, en commun. Et durant les deux doucements, outre la thématique qui sera sur le cancer du sement, et par rapport à la formation, vous l'avez également évoqué, qu'est-ce qui va être fait au-delà de cette formation ? En fait, il y aura une formation du genre comment une femme peut se maquiller, pas se maquiller à l'extravagance, mais comment elle peut être belle naturellement avec le maquillage, et on aura aussi à leur apprendre comment on peut préparer des soins pour les cheveux de façon naturelle. Et vous verrez, on n'aura qu'à utiliser des produits vraiment naturels. Quelles sont vos intentions à apprendre cette formation ? J'espère que les mamans seront vraiment contents, les mamans se sentiront une fois de plus aimées, une fois de plus mises en valeur. C'est le premier attente que j'attends, vraiment faire plaisir aux mamans. Ce projet, franchement, je disais à Charlotte, je l'apprends comme ça, c'est beaucoup plus affectif, je disais, mais Charlotte, écoute, c'est assez intéressant, parce que la vie d'une mère togolaise, parce que je pars à la colonne de la femme togolaise, se résume la plupart du temps à aller marcher, revenir, faire le temps aux enfants. Des fois, elle n'a rien pas de temps de manger elle-même, peut-être s'occuper du monsieur et dormir. Des fois, elle ne dort pas suffisamment, puisqu'il faut avoir huit heures de sommeil pour être vraiment en forme et éviter d'avoir les rires le matin. Et bonsoir, moi je suis, madame, à la radio d'ici, Raman, je suis la directrice générale de l'agence Dième. La Transdième, c'est une agence de voyage, et c'est une agence ancienne. Nous sommes présents aussi dans d'autres domaines, comme la réveillante du matériel, et donc, il est le bureau. Je représente aussi la marque, la DLC, et la NLC, elle évolue dans la fabrication des produits cosmétiques qui sont de manière artisanale pour les cheveux et la peau. Alors, c'est une gamme de produits que moi, personnellement, j'ai eu à tester. Et donc, elle aussi, c'est une dame. Et tant d'épargne, je crois que c'est naturel pour nous d'accompagner ce projet, parce que nous avons toutes des rires, et à chaque fois, on se demande comment est-ce qu'on peut l'ordre des hontés, combien nous tenons à elle. Parce que c'est grâce à elle que nous avons eu la vie. Et, entre autres, le thème sur le dévistage essentiel de Saint-Marc, pour vous interpeller, parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai perdu une proche de ce fléau. Donc, je crois qu'il est très important que nous amenons les femmes à comprendre comment faire pour dévister cette maladie, afin de le guérir à temps, ou même si c'est possible. et la valorisation des produits Médine-Togo aussi, je crois que c'est un thème qui n'est pas le moins, parce que ce serait bien à un moment donné, qu'on parle de certains produits internationaux et moins discussants de Médine-Togo. Je suis de Médine-Togo, et c'est normal que nous trouvions des moyens afin de faire compter le monde de notre pays le moins possible. Donc, en gros, je vous accompagne à cet événement, parce que ça me tient à cœur, tant que j'aime beaucoup plaisir, avec elle qu'elle m'attend à parler. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, ce matin, tout le monde est. Le Cine-Mex, Cine-Mex, c'est une structure de production audiovisuelle, cinématographique, et nous avons pour partenaire habituel, STDN, SCL Charmé-Turange. Et donc, il pioche pour nous, à ce jour, de pouvoir appuyer ce projet culturel, parce que nous, nous sommes déjà dans l'univers culturel, et dans le cadre de nos activités, nous soucis, comme généralement, l'expertise de la structure SCL, à travers le savoir-faire de la chargée, de la directrice, Mme Chéland-Samby. Et nous avons eu de l'une au courant de cette grande messe de la culture qui va promouvoir la faim. Et comme nous, nous sommes pas misogés, dans notre groupe, nous avons voulu faire le déplacement, appuyer d'une façon ou d'une autre ce projet, et être là pour les différents conseils artistiques et techniques, et aussi amener notre savoir-faire quant à la délégation. Donc, voilà, de façon générale, l'objetif est bien fondé de la participation de CDMX à l'événement Shalom Ritujo. Voilà. Merci. Je suis le grand manager de GLAPS au courant de la sous-région. J'ai un certain nombre de pays, notamment le Congo, le Bénin, le Nigeria. Donc, vous avez en face le responsable de la marque sur le pays. Ma venue, instituer avec l'événement, donc je vais retour ce matin-là. Je suis content de pouvoir être associé à cet événement. Et je profite en même temps pour dire merci à toute l'équipe qui accompagne Shalom dans ce projet. il y a quand même environ un an qui voit déjà que nous travaillons avec Shalom sur plusieurs tableaux dans le sens de l'église auquel nous avons été associés en tant que sponsors. Donc, c'est déjà quelque chose de très intéressant de pouvoir continuer à aller dans ce sens avec son équipe. Mais nous savons qu'elle est professionnelle et nous sommes convaincus que ce serait un événement qui sera une réussite à la fin. à France, nous nous ferons féliciter pour déjà ce que vous avez accompli au cours de cet événement. Blam, c'est une marque de produits de maquillage, de produits de soins. C'est une marque internationale qui est présente depuis environ trois ans sur l'ensemble du continent africain. On est présents un peu plus sur l'Afrique de l'Ouest parce que le produit a été lancé depuis environ trois ans sur la part d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je vous parle, la marque est présente sur l'ensemble de toutes les capitaux de l'Afrique. Nous sommes en train des parties hors de l'Afrique maintenant. Donc, Blam, c'est une marque importante aujourd'hui qui est présente quand même sur l'ensemble de la garde de produits de maquillage. Moi, c'est Copain Lagué, artiste et créateur de mots sur l'article qui s'y fait de l'Evoire. Déjà, je participe à ce biais pour vous remercier et féliciter chacun pour cette initiative. De nos jours, nous traitons les femmes de ces experts. Ici, on voit des femmes qui ont des initiatives, des audaces à réaliser des projets. Moi, particulièrement, ça me fait plaisir. Et en passant par, on va voir des créateurs de mots. Je pense que je pourrais apporter aussi ma touche particulière à cet événement. La femme, après son ménage, après son bain, elle a besoin d'être déguisée, elle a besoin d'être habillée. Alors, c'est la prestation de n'hésite pas à accompagner des projets qui sont bien isolides par ces créations et cette unité de communisme. Je remercie aussi les médias qui ont fait l'équipement d'accompagner ce projet et je les convie à faire un travail de offre pour que la communication puisse bien passer avant le jour de l'événement. Je remercie tous les partenaires et puis j'encourage tout le monde d'autant qu'ensemble que ce soit vraiment une réussite. Merci tout le monde. Madame la représentante de la marque Dianz, Monsieur Maxime Tchengou, directeur de Cinémax, Madame la représentante de la marque Dianz et directrice de la chante Diem, Madame Harajo Dissirama, Monsieur citatrice styliste et artiste de la chanson, Madame Lorsal Sidi Capita, présidente de l'association Films à l'école, Madame Raïma, animatrice télévision, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers émités, médias, tout corps confédu, bonjour, et encore une fois, soyez bienvenus à cette conférence de presse du Shalom Beauty Show. qui ne soit finalement permis de rendre grâce à Dieu le Père du Puissant qui non seulement a permis l'élaboration et l'éclosion d'un tel projet mais aussi qui a rendu cette conférence de presse possible. Avant tout chose, je tiens à le rendre vie de grâce. C'est donc un réel bonheur pour moi de vous savoir présent à mes idées et dans le cadre du Shalom Beauty Show, un événement qui rend hommage à la mère, notre mère. Il n'est de secret pour personne qu'autrefois et même de nos jours, la marginalisation de la femme dans notre société a toujours été et de l'homme la même malgré quelques légères évolutions. La mère a toujours été mise à l'écart par la gestion de la vie tant celle familiale que celle professionnelle c'est-à-dire par les hyperactivités. Elle est mise à l'écart, elle est mal traînée, elle est sous-estimée. Chers invités, beaucoup ignorent ce rôle qu'elle a toujours joué. J'ai ma foi sur le nom de cette affirmation qui insiniait, je cite, « Une femme ce n'est que pour pendre des enfants. » Ce terme pendre confirme un caractère machiniste à celle qui négligeant même que la boue qui prend les oeufs ressent aussi des douleurs est appelée à protéger ou à en retenir, à être présente aux côtés de ses oeufs comme pour signifier que la mère en fait et en a toujours fait. Quand la question m'a été posée sur l'essence et la maison du charbon du petit chauve, j'ai juste répondu « Gratitude, 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 et bienvenue, je la réitère encore, Gratitude. » Le charbon du petit chauve est un cadre idéal pour promouvoir la mère à travers les différentes activités programmées, mais en réalité, c'est une fête et pas n'importe laquelle mais celle de la mère, ma mère. Jean d'Apacty le rechériste bien dans ces termes, je cite « Une maman, ça ne dort pas en fait. Son sommeil est lié à son enfant et à une nuit au plus matin de plus qu'au reposé dans ces termes, je cite « Une mère s'élange du tout et bien-maison qui plane sur l'offrance chasse aux alentours les influences mauvaises qui la pénacent et pose une main manche sur les pieds de chaleur. » Comptant sur vos différentes marques de soutien sans cesse déloignées, nous vous présentons ainsi, en bref, le chaleur du petit chauve. Je ne pourrais terminer mes propos sans remercier le gouvernement de l'OE à travers le ministère en charge de la femme pour les efforts dans ce sens au jour le jour en faveur de celle-ci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, une mère, c'est simplement magique. Elle aime son compter, elle est sous le regard et comprend tout sans qu'on lui parle. Elle pleure pour ses enfants même quand ses derniers sont grands. Bref, une maman, c'est unique, c'est inestimable. honneur et hommage à toi, mon nom. Vive ma mère, vive la mère et que Dieu bénisse la fin. Je vous remercie. C'est longtemps compliqué avec mon esprit. Ma gueule de livre réimandrite le plus intime de mes écrits. Alors, mesdames, ce soir, j'ai pour mission d'éjaculer juste un peu d'émotion immaculée dans la matrice de vos imaginations sans calculer. Et vous, messieurs, si ma voix vous montre la voix du juissant ses fils tolèrent, c'est que ma muse a plus tolèrent d'une fille de joie et vous offre une pipe avec la langue de Molière. Le temps de ce testant, souffrez que je tienne place dans votre intimité, souffrez de ma voix en preuve de toute magnanimité, laissez-la vous pénétrer en toute gentilité. Moi, c'est Mesco, je regarde sans ton doute ça, s'incritualité. Bonsoir. La grâce qu'il a de pouvoir se rouvoir dans les profondeurs infinies de me faire bien explorer. C'est alors que me caresse le cœur l'envie d'écrire et de dire tout en douceur des tests en réunie d'une tendresse avec pleine délicatesse. À l'endroit de ces fragiles boucles d'archives pourvu des plus esprits et divins charles que sont les femmes. Je voudrais que chacun de mes mots, chacune de mes lettres, chacune de mes syllabes dévoile cette reconnaissance de l'ordre de l'ineffable que j'éprouve pour ces êtres dont l'immensité, la mériticité, les vertus me font croire que le bon Dieu est une femme. Alors, je salve, je salve pour toutes celles qui se battent du jour et nuit avec une force en norme et au courage et en impatience dans les enfants voulant à tout prix faire leurs enfants comme leur mari de fiers, de grands, de forts, de faillants, des vrais hommes. Ah oui, je salve pour toutes celles qui, aujourd'hui, adolescentes, jeunes filles, maintenant artistes, architectes, présidentes, ministres, farmidaires ou d'affaires au foyer, sans qui, l'humanité serait sur mon foyer. Oui, je salve pour toutes celles qui nous consolent et nous conseillent quand nos tristesses, nos détresses, nos désavois s'entremêlent. Je salve pour toutes celles qui, tant que mal, contribuent à rendre ce monde meilleur, à l'éloigner des horreurs grâce à leur sourire, à le faire vivre grâce à leurs espérances. Me voilà, me voilà, qui salve pour toutes ces anonymes victimes qui agonisent face à la triauté de mon coutume. J'ai la révolte dans le sang, le cœur abîmé, avoir les injustices qu'elles suffisent, j'ai l'âme à l'idée qu'on puisse les maltraiter. Moi, je salve pour la femme ou et telle qu'elle soit. Et si la raison appartient à ce problème de Chirot qui dit que l'homme et le coutume, la femme après création, pourrait comprennent tous conscience que sa personnalité est une bénédiction. L'homme, loin des marginalisations et des discriminations, elles ont l'intime conviction que le futur peut et doit se conjuguer au féminin. J'ai l'air, nos pro-mères, nos grands-mères, toutes les éliminations de femmes avant elles au risque de me répéter ce soir devant tous les dames et messieurs. J'espère, mon gars, chaque femme est de rêve que tout homme pourrait réaliser. Merci. Merci.